Bonjour à toutes et à tous. Lors du dernier tuto, le tuto numéro 10, on a vu comment décrépire du crépit à base de pâte à papier à la décolleuse à papier plein. Et bien cette fois-ci on ne va pas décrépire, on va justement réaliser un crépit. Alors un crépit relativement soigné pour qu'il n'ait justement pas ce côté on va dire très très traditionnel, très conventionnel. Donc je vais la piquer au platoir et au couteau, donc en l'occurrence petit platoir bord arrondi. Même principe que la plupart du temps pour enduire, donc un couteau demi-lune. Et on va se faire un essai sur cette face de mur, donc cette face de mur si vous nous suivez bien c'est la face de mur qui avait servi pour le tuto peinture. Un petit mot sur la pâte à papier, donc en l'occurrence ça fait de nombreuses années, je travaille avec la Kédolis Décor, donc la Kédolis Décor c'est la pâte à papier qui est issue du fabricant Semet, qui est connue pour tout ce qui est justement produit à base de pâte à papier et à base d'enduit. Cette pâte à papier a l'avantage, c'est pour ça que j'utilise, d'être très tolérante, c'est-à-dire qu'elle permet d'être sur de multiples supports. Ici nous sommes sur un support peint donc la pâte à papier va parfaitement adhérer. Si on est sur des supports à base d'impression de sous-couche, il n'y a aucun problème également. Et l'avantage aussi c'est que lorsque vous faites des travaux de détapissage, vous pouvez directement, une fois que vous avez enlevé le papier peint, une fois que la face de mur a séché, vous pouvez directement appliquer la pâte à papier puisque généralement les colles à base de papier peint sont des colles qui sont soit cellulosiques, soit amylacées et c'est parfaitement compatible avec la pâte à papier. Un dernier mot à son sujet, la pâte à papier permet également, lorsqu'on a des fonds dits irréguliers, de venir correctement les masquer. Donc si la décoration, le thème s'y prête, la pâte à papier a de multiples avantages et ce n'est pas un produit qui est très coûteux. On va se faire donc aujourd'hui un essai sur la face de mur. Je vais vous montrer comment on vient finalement la travailler pour avoir une certaine ondulation et surtout pour ne pas avoir ce côté très rustique qu'on peut reprocher à la pâte à papier. J'ai préparé le matériel, on va donc démarrer à appliquer la pâte à papier. Alors, le principe, on met la pâte à papier sur son petit plateauir qu'on vient retourner à l'envers. Il fait office de support. Pour démarrer, on vient prendre appui et on laisse, parce que c'est la grande différence avec l'enduit, là on n'est pas ici, le but ce n'est pas d'enduire, c'est vraiment de laisser un petit peu de charge pour faire de la structure. La pâte à papier consommation moyenne on peut mettre entre 800 g voire jusqu'à 3 kg au mètre carré. Il faut simplement garder à l'esprit que dès qu'on commence à avoir 2 à 3 kg de pâte au mètre carré, les délais de séchage vont évidemment se ressentir et vont se rallonger. J'aurai l'occasion d'ailleurs d'en reparler un petit peu après. Alors ici on attaque le dessin donc dès l'instant où nous avons comme ici des angles rentrant, la jonction avec le plafond, on commence à travailler d'abord avec le couteau de mes lunes pour que ça permet de faire un travail qui est plus propre. Ici pour l'instant je ne suis pas dans la recherche de faire mon dessin, je suis juste là pour garnir le support. Donc là pour l'instant je ne fais pas de dessin particulier, je garnis. Ce que je cherche à faire en priorité c'est à m'écarter des surfaces qui ne sont pas concernées par la pâte à papier pour pouvoir après utiliser le petit platoir. Ici j'ai dégagé donc une partie de mon mur, une partie du plafond, j'attaque à faire le dessin. Alors je suis droitier, on vient, on applique et on tire. Même chose ici, je viens et je commence à structurer le dessin. Ce qui est intéressant avec la pâte à papier c'est que même si pour x raisons vous venez avoir des cotes qui sont un petit peu plus formées, une fois sec ça se ponce aisément. Donc il ne faut vraiment pas se préoccuper si vous avez fait des cotes qui sont un petit peu plus importantes, ce n'est pas méchant, ça se ponce avec vraiment facilité. Là je continue pour réaliser le dessin. Le principe, si on veut que la pâte à papier ait une belle ondulation, on vient faire des gestes les plus amples possibles. Donc je poursuis à faire le dessin que l'on souhaite, donc en l'occurrence je cherche ici à faire quelque chose de relativement doux, quelque chose qui ferait penser à un effet un petit peu taloché. D'ailleurs ce qui est intéressant avec la pâte à papier, et ça on le verra dans d'autres tutos, on peut faire également un effet cuir et un effet béton mais ça on le verra, on le verra sur d'autres tutos, la préparation est un petit peu différente. Ici on est vraiment dans l'idée de faire une pâte à papier qu'on va pouvoir soit éventuellement cirer si on est vraiment dans un style traditionnel, soit de la mettre en peinture si on veut être un petit peu plus contemporain. Donc ici même chose, je reprends le couteau et je viens donner un petit peu de la charge. Ce qui est intéressant avec la pâte à papier c'est qu'il ne faut pas chercher à réfléchir, quand on commence à faire le dessin et bien on se laisse aller à son imagination. Par contre ce qui est important et on n'y pense pas souvent, il est extrêmement compliqué de se faire aider pour ce genre de produit, ce genre d'opération parce que chacun a une main différente. Donc si par exemple vous, vous commencez un bout de mur et qu'une autre personne attaque le retour, vous verrez que quand le travail sera fini les dessins seront complètement différents. Donc l'idéal c'est vraiment si vous attaquez une face de mur, faites-la directement, je dirais même si vous avez toute une pièce à faire, entreprenez-la vous-même pour éviter justement de vous apercevoir qu'il y a des motifs qui sont complètement différents. Autre chose aussi avec la pâte à papier, là j'ai fait la valeur d'un demi-mètre carré, évidemment la pâte à papier ce n'est pas de l'enduit, la pâte à papier n'apprécie pas du tout d'être retouchée au bout de quelques minutes. Donc si il y a un petit manque ou comme j'ai dit tout à l'heure une côte qui est un petit peu plus prononcée que d'un coup vous voulez l'écraser, vaut mieux laisser tomber, vous laissez sécher, vous poncerez, d'ailleurs généralement on ponce à la main, mais surtout ne venez pas réappliquer la pâte à papier à tendance à rouler, ça colle vous voyez, ça colle beaucoup plus que l'enduit sur l'envers de la lame, pourtant ce sont des lames inox, ça va venir en fait venir vous l'arracher. Donc voilà, il faut garder à l'esprit la pâte à papier, vous la laissez telle quelle et vous faites votre pan de mur. Ici je continue donc à faire toujours pareil un dessin, donc on peut partir beaucoup plus rapidement et beaucoup plus ample. Ici on vient reprendre, voilà, là, l'avantage c'est qu'on peut aller vers le haut, voilà, vers le bas. Ici par exemple, ce n'est pas trop tard, hop là, si je veux refaire un petit angle je peux le refaire. On prend toujours un petit peu du recul, voir s'il n'y a pas de problème particulier, si les mouvements ne sont pas un petit peu trop répétitifs. Là l'avantage c'est que ça peut même donner l'impression, entre guillemets, d'avoir un petit effet béton mais un effet béton qui aurait été frottassé avec un peu de charge. D'ailleurs ce sera intéressant quand on le mettra en peinture, vous allez voir, c'est intéressant les finitions avec la pâte à papier. Donc je vous remontre, je vais partir un petit peu par là. Voilà, donc la même chose, le plafond je viens d'abord dégager les angles parce qu'au platoir ce n'est pas toujours évident. Donc là je dégage pour éviter de toucher le plafond. Voilà, une fois que le plafond est suffisamment dégagé je viens appliquer au platoir. Donc le principe c'est qu'on laisse toujours de la charge, c'est ce qui va faire le relief. Et puis c'est surtout ce qui va faire finalement le charme de votre décor parce que selon la pression exercée sur le platoir, tantôt vous allez en laisser, tantôt vous allez faire des creux et c'est ce qui fait joli lorsqu'on le passe directement en peinture. Là c'est pareil, je descends vers le bas donc j'appuie. Là par exemple si pour x raisons j'ai envie de charger un petit peu plus je peux venir faire directement ça. Même chose si je m'aperçois qu'il y a trop de charge vous pouvez le reprendre et venir l'écraser. Grâce au mouvement de la main vous allez pouvoir, et surtout la pression exercée sur le platoir parce que ça ne se voit pas à l'écran, mais pour le coup la pâte à papier on exerce une pression qui est beaucoup plus importante que si vous étiez en train d'enduire. Donc ici on reprend, hop on descend. Donc mine de rien après quand le coup de main vient vous voyez là je fais des vagues pour faire cet effet un petit peu béton, cet effet frottacé. Alors on peut faire tout tout plein d'effets évidemment. Alors je déconseille toujours pareil quand on attaque à faire une phase de mur on ne fait pas 50 formes différentes, il faut vraiment se mettre dans la tête ou réfléchir avant. Est-ce que je fais un petit effet béton, est-ce que je cherche à faire un effet un petit peu plus structuré parce que par exemple je peux vous donner directement un exemple, on va passer à côté ici. On peut par exemple dire, bon ben ça c'était l'effet entre guillemets un peu béton, un petit peu frottacé. On peut venir directement par exemple appliquer la pâte, comme là j'applique en chargeant plus. Donc je vais en mettre encore un peu plus pour que ça soit plus visible pour vous. Donc là j'ai chargé, c'est à dire c'est vraiment différent. Là je n'ai fait que des coups vers le bas, là vous voyez par exemple j'ai appuyé moins donc j'ai un petit peu chargé. On peut la structurer un petit peu plus, c'est à dire que je peux venir taper, faire ça pour la taper un peu plus. Simplement en tapant la pâte à papier je fais des coups de plateau qui sont beaucoup plus prononcés et je laisse plus de matière et je fais évidemment plus d'aspérité. Donc un travail de ponçage qui va être plus important. Alors si madame la caméramane veut bien s'approcher pour qu'on me voit un petit peu mieux. Voilà, là on voit bien que c'est très structuré. Alors il y a bien une différence entre cet effet-là et l'effet qu'on vient de faire. L'effet qu'on vient de faire est plus taloché. Ici on est plus structuré. Si on est plus structuré, on a un côté plus traditionnel. Donc on est vraiment quand même dans un autre style. Tout va dépendre finalement du style que vous souhaitez faire. Si c'est vraiment l'esprit un petit peu vieux masse, l'esprit un petit peu ferme, ça, ça peut convenir. Si vous êtes quand même sur quelque chose d'un petit peu plus actuel, un petit peu plus contemporain, l'effet un petit peu béton mais sans partir dans des produits. Des produits qui sont plus coûteux, des produits qu'il faut bien maîtriser. Alors qu'ici vous allez le voir avec la peinture on peut faire des trucs sympas. C'est plutôt la méthode que j'ai fait. Donc c'est vraiment la méthode où on appuie et on vient faire, finalement on vient faire des cercles et non pas venir taper pour marquer comme on peut le voir ici, marquer avec la lame. Donc la pâte à papier, on peut vraiment faire tout un tas de décors. Évidemment là. Tant qu'elle n'a pas commencé à tirer je peux rapidement revenir dessus. Il faut juste garder à l'esprit que le temps de pose est inférieur, le temps on va dire pratique d'utilisation est inférieur à l'enduit. C'est pour la simple et bonne raison que ça commence déjà à pomper, à migrer et dès l'instant où vous revenez dessus elle va venir s'arracher, se décoller directement au contact de la soie. Alors soit de la lame enduire soit directement du plateau. Nous allons laisser sécher la pâte à papier, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, la pâte à papier, le temps de séchage ça n'a rien à voir avec l'enduit, c'est beaucoup plus long. Donc dès que vous avez terminé une face de mur, alors si vous n'avez qu'une seule face de mur à faire, le mieux c'est de tout aérer. Si vous avez un petit ventilateur sur pied, de le brancher. Alors pas de le souffler directement sur la pâte à papier parce que selon l'épaisseur ça peut faire ce qu'on appelle des micro-fissures. Donc on voit vraiment la pâte avec des petites fissures qui sont prononcées, c'est plutôt disgracieux. Mais de vraiment aérer la pièce, de mettre un ventilateur ça va brasser, il faut compter à minima 24 heures. Selon l'humidité de la pièce parce que ça pour le coup ça va dégager l'humidité et les conditions climatiques, des fois ça peut aller un peu plus. Généralement ça peut aller jusqu'à 36 heures, c'est rare quand ça sèche au bout de 48 heures, c'est généralement moins. Donc ça c'est important à le savoir, il ne faut pas penser que si vous le faites un samedi après-midi, le dimanche matin, vous n'arriverez pas à peindre. Il n'y aura pas de problème. Là, pareil, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est assez facile de s'apercevoir les temps de séchage. Vous allez le voir, elle change de couleur. Donc tant qu'elle n'a pas une couleur qui est homogène, la pâte à papier n'est pas sèche. On est de retour avec notre pâte à papier. Alors la pâte à papier a séché, alors ici on avait fait un petit exemple qui était à part sur la face de mur. Là j'avais un exemple qui était beaucoup plus prononcé. Donc on va commencer à s'occuper du petit exemple. Alors là on peut s'apercevoir, comme je l'ai dit dans la vidéo, on voit toutes les petites côtes et les aspérités. Alors c'est plutôt disgracieux et même pour un côté on va dire un petit peu rustique, traditionnel, selon le niveau d'aspérité, ça ne fait pas joli quand on va le mettre en peinture. Donc on va venir avec un papier de verre type 120, granulométrie 120, on va venir mettre un petit coup de papier vert pour vraiment atténuer les aspérités. Je viens de poncer, alors idéalement on n'utilise pas de machine parce que la machine, la pâte à papier c'est quelque chose qui se ponce de manière très aisée. Et la machine on n'a vraiment pas la main dessus, c'est-à-dire que la machine va vraiment ravager le motif, le dessin. Et puis même si la machine on ne fait pas attention, elle va recommencer à creuser. Ce n'est vraiment pas de l'enduit, c'est vraiment très très facile à poncer. Donc c'est vraiment un petit coup de papier vert vraiment pour adoucir les côtes. Une fois les aspérités poncées, un petit coup de balayette pour venir faire tomber toutes les poussières en suspension. Là on voit vraiment sous la lumière, on voit vraiment le dessin. À partir de là, on peut considérer que la pâte à papier est prête à recevoir de la peinture ou éventuellement une cire si on veut rester sur quelque chose d'un petit peu plus rustique. Même chose pour cette partie de face de mur, je vais vous la poncer. Ici, voilà tout ce qui fait vraiment disgracieux, c'est généralement ce genre d'aspérité qu'on peut voir ici à l'écran. Tout ça, ça fait vraiment des marques une fois que c'est peint, ça ne fait pas très joli. Et puis mine de rien, ça a tendance parce qu'il faut quand même bien penser que le mur est structuré et ça a quand même tendance à garder la poussière. Donc on vient simplement adoucir pour casser toutes ces petites côtes mais en gardant évidemment ce côté mur structuré. Toujours pareil, on se saisit de sa balayette pour voir un petit peu le travail que l'on réalise, voir si c'est satisfaisant ou s'il faut faire encore quelques opérations de ponçage. Donc ça c'est vraiment le grand avantage avec la pâte à papier, voilà par exemple si des choses comme ça finalement ça ne plaît pas, hop, redolote un petit coup de ponçage. Ici, même chose, si on s'aperçoit que ce n'est pas bon, on vient poncer. Par contre, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, la pâte à papier c'est déjà plus délicat quand on a fait un manque. Si on a fait un manque et qu'il faut venir recharger la pâte à papier, généralement la partie qu'on va refaire ou la partie qu'on va réparer a tendance à se voir. Ça ne se fond pas comme des travaux d'enduit pour la simple et bonne raison que ça fait vraiment quand même une surépaisseur. Ça va quand même se voir, donc la réparation ça doit vraiment rester plutôt on va dire quelque chose d'ultime. Généralement après travaux de peinture si la réparation ou s'il y a eu un choc et que c'est vraiment à peine marqué, la plupart du temps il vaut mieux le laisser comme ça et faire une retouche de peinture que de chercher à réparer en elle-même, comme le mur est structuré généralement on n'y fait pas beaucoup attention. Voilà, ici on a notre mur structuré, ici nous avons notre essai que j'avais fait sur une autre petite partie comme on peut voir. Ça nous fait un mur structuré, je vais vous le mettre en peinture pour que ça vous donne une idée du résultat. Toujours pareil, la pâte à papier c'est un support qui est extrêmement poreux. Donc que ce soit des finitions, peintures mat ou peintures satinées, on applique une couche d'impression puis ces deux couches de finition ou si vous avez la possibilité d'acheter directement des produits parce qu'il existe maintenant des produits qui permettent de faire les couches d'impression et les couches de finition en même temps, d'appliquer directement ce type de produit. Voilà, là, la pâte à papier on l'a poncée et j'ai profité également pour la peindre. Alors ici, comme on peut le voir à l'écran, on voit bien apparaître les structures, on voit bien cet effet un petit peu taloché, structuré. Et grâce à cette couleur, donc en l'occurrence il s'agit du gris urbain qui est présent dans le nuancier chromatique du groupe PPG, on a quand même quelque chose de contemporain. Je vais justement vous montrer avec le même dessin, on peut avoir également une ambiance beaucoup plus traditionnelle, beaucoup plus rustique qui va plus correspondre d'ailleurs à un style plutôt farmhouse. Même chose également ici, donc toujours cette pâte à papier structurée avec simplement, on peut le voir apparaître, des aspérités qui sont un petit peu plus prononcées. Ici le but est plutôt d'avoir un esprit un peu plus rustique. D'ailleurs le côté rustique va bien aller avec le style un petit peu farmhouse, avec la récupération entre autres, on va dire le détournement de mobilier. Puisque le pied de ce meuble vasque est tout simplement une ancienne machine à coudre. Ce qui est intéressant également en agencement de couleurs, c'est de s'apercevoir que la qualité de la couleur, je le rappelle, c'est ce qui permet d'apprécier si une teinte a un niveau de saturation et un niveau de luminosité différent. Donc ça va à des couleurs les plus pastelles aux couleurs les plus sombres. Ici on est sur des teintes qui sont relativement claires. On a bien effectivement ce côté qui va nous rappeler ce côté rustique, donc la couleur participe, évidemment la teinte participe amplement à cette observation. Alors que tout à l'heure avec le gris, donc le gris urbain, le gris qui est actuel, on a plutôt vraiment l'impression à travers la couleur d'avoir forcément quelque chose de plus actuel, d'un petit peu plus contemporain. Donc la couleur participe à elle seule finalement à déterminer un petit peu où on va placer le curseur selon les styles et les ambiances que l'on souhaite faire. Je vous remercie de nous avoir suivis pour ce tuto déco, tuto déco qui a porté en l'occurrence sur la pâte à papier et puis on aura plaisir à vous retrouver évidemment pour plein d'autres tutos. Merci et à très bientôt.